alors re bonjour re re revoir j'en sais pas etc etc maintenant le grand dingue il me prend pas tout à fait bon c'était juste pour vous expliquer que je dois déplacer légèrement mon téléphone dommage que j'ai pas trouvé à la poubelle le téléphone comme je vous avais montré les vidéos précédentes d'avant en fait c'est qu'on trouve dans la poubelle pourquoi j'ai cette maladie c'est tout simple parce qu'il y a beau jour quand tu fais la brocante tu peux gagner de l'argent comme ça t'as pas acheté t'as trouvé mais c'est des trucs qu'ici à Bruxelles ont fait jette des trucs incroyables incroyables des trucs je sais pas des vidéos des dvd des cd de musique nouveaux nouveaux des outils temps en temps il ya un outil qui est tout à fait rouillé ce n'est pas grave mais quand tu fais les marchés aux puces c'est on peut dire comme ça c'est de l'argent tombé du ciel c'est de l'argent gagné il faut et moi je le répète tout le temps c'est important c'est important parce que quand on donne la vie à un objet ou on donne une deuxième vie désolé que je parle toujours avec mon accent italienne parce que dans ma famille on a toujours parlé italienne on est des fainéants mais j'espère qu'en faisant ces vidéos j'apprends j'apprends à parler correctement les francais non les français alors avec une petite verre de vin je bois et ça me donne la force est très beau d'ailleurs je vais déplacer je vais essayer de déplacer mon chevalet qu'il est que j'ai mis au dessus là mon téléphone c'est un téléphone par contre qu'il a 4 à 5 ans il est encore valable mais j'ai des autres des autres appareils pour filmer comme j'ai une hp il a un hd c'est une petite caméra canon tout petite c'est pas elle a à peu près presque 10 ans mais ça fonctionne bien et puis j'ai un go pro c'est qu'on met sur la tête je l'emploie pas souvent je crois que je l'ai cassé je ne sais plus où il est mais en tout cas je dois améliorer mes vidéos parce que je répète avant je faisais des vidéos des vidéos des vidéos en italien et maintenant puisque j'ai ma vie est ici à bruxelles en belgique je vais faire en français c'est pas question d'avoir des abonnés ou etc c'est la seule chose que je vis tout seul presque je suis marié je suis seul toute la journée temps en temps je bricole je marche dans la rue et c'est parce que je peux plus travailler bientôt la pension j'ai acquis un handicap parce que j'ai travaillé très dur en fait j'ai fait un travail très dur comme tisseur des grilles en métal moi j'avais la machine la plus grande et là ça y avait des accidents des accidents souvent ça m'est arrivé et voilà quoi je vais pas raconter toute ma vie mais non en fait la moto elle et surtout les contrôles que je suis et l'assurance ils ont dit monsieur vous devez rester tranquillement à la maison et c'est pas de ma faute parce que dans la vie il faut travailler travailler moi j'ai pas compris pourquoi il faut travailler pour une pension de merde puisqu'il ya des lois de merde je pense comme dans toute l'europe et donc malgré mon handicap et j'essaie de gagner un peu d'argent il ya trois fois la brocante de chaque année trois fois quatre fois à part ça je vais je dois prendre à vendre des trucs sur internet ma fille les fait ça ça fonctionne bien donc je répète les choses que je trouve dans la rue c'est incroyable mais je vois surtout en france des hd s hd enfin des gens qui ne qui n'ont rien qu'il faut les marcher aux puces et ceux qui trouvent le vent ça fait un peu mal au coeur que ces gens ils doit s'allonger comme ça quoi et c'est vraiment dommage hdf hd je sais pas comment on dit alors je vais vous montrer aujourd'hui qu'est ce que j'ai trouvé dans la rue on allait jeter les bouteilles en les verres du parce qu'il ya plusieurs conteneurs donc tu peux c'est gratuit tu jette tes bouteilles de vin tout ça c'est pas les verres à boire des bouteilles et juste à côté il y avait justement quelque chose que j'ai trouvé je vais vous montrer je vais essayer de déplacer la caméra il trompe un peu il prend tout à la table oui allez c'est parti voilà alors ça c'est une masque africaine je pense elle m'est faite à la main fait à la main je sais donc il pondait ça comme ça mais il n'y a rien donc celle ci je peux la ventre facilement ah ça casse pas les fils je vais les casser regardez le bois il est propre je pense que c'est du ah oui c'est complètement fait à la main je pense que c'est un bois c'est pas un bois africain ou bien ça a été acheté là bas en afrique elle est très belle si je fais la brocante celle là je peux la vendre facilement 25 euros si je trouve un pigeon alors j'ai trouvé des dvd donc on va voir à l'intérieur ça doit être un béfi je sais pas si c'est oui c'est en français en anglais on va voir s'il a des rayures non impeccable à il est impeccable oui on va voir mafia la trahison trahison des gothés robert denir a ça c'est un bon film parce qu'on sait pas les vendre si ils ont ici un peu bon les dvd moi je les vend 5 euros et c'est pas fini parce que j'ai trouvé encore des autres puis on a la chose ah mais ça c'est bien moi j'ai déjà vu ce film celui là il va aller à la poubelle ah non c'est à cheveux c'est à cheveux 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 commissaire saint antonio saint antonio alors tu vois qu'est ce que j'ai fait j'ai un disque dur à mobile j'ai un problème dans l'ordinateur j'ai mis ça dans les disques durs et après je vais voir les dvd c'est pas si compliqué que ça ça c'est un box twinpec pilote oui c'est c'est des saisons c'est très belle par contre lui il est moche ah oui donc on a 4 cd 10 euros quoi mais moi les saisons je n'aime pas je n'aime même pas oui j'ai j'ai même les cd musique la mission où c'est un vieux film de robert de lire mais il est bien ah non c'est qu'ils ont copié ils ont fait donc copié sur l'ordinateur c'est toujours un film quand c'est comme ça si je les vends il vaut m'arrêter je peux pas vendre je ne peux pas vendre ces cd piratage ça s'appelle mais tout ce qui est personnel dans les marchepuces oui tu peux le vendre celui-là ils l'ont jamais vu il n'est pas lié rien et c'est ennemi public ça va être un bon film alors qu'est ce qu'on a ici encore comédie sexe à l'italienne ah oui il y a avec un domaccione il y a deux cd jamais employé tiens tiens ça ça va au dessus ça va dessus alors ça ça va en bas non ça ça va ici ça va comme ça c'est bien parfois des films italien ça marche très bien il y a beaucoup de français qui les gardent ça mais en français en langue française je vais voir une fois oui 10 euros ou 5 euros je sais pas c'est pas qu'est ce que c'est comment on fait on lit les en français je sais pas il y a des employés 5 euros Rebecca où c'est vieux ça oulala et en plus ils n'ont jamais vu ce film il y a des gens parfois qui achètent des dvd mais attention hein les dvd ça va toujours ça marche toujours hein parce qu'ils en vendent encore des dvd portables imaginez-vous si moi j'ai un camping-car je les ai je vais prendre un dvd parce que ça fonctionne sur la batterie à plus de volts donc je suis tranquille quoi j'ai beaucoup dvd j'en ai presque 200 ou 250 je ne sais plus d'il chante et alors ça c'est pour les enfants je sais pas d'il chante et et ils n'ont même pas vu parce que quand on voit un dvd par exemple on voit souvent il y a des doigtés il y a des empreintes comme ça alors là ils avaient dit qu'ils n'ont vu le film oui qu'est-ce qu'on a encore et et offre innocence vous irez vous pour un ami bon je ne sais pas qu'est-ce que c'est 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 une cuillère dvd ah c'est une copie je ne fais pas la montre non non c'est un original I'm sorry original ah 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 alors ici qu'est-ce qu'on a encore euh tue américaine hey ah ben c'est un film rigolo voilà je vais pas l'ouvrir tous donc ici young young boom ah ça c'est bien il y a des beaux acteurs ouais je sais pas si en france on sait vendre les piratages je pense pas parce qu'il y a souvent des gens qui qui vendent de la contrefaçon ici au marché en france aussi et alors ils vendent des dvd donc euh la copie euh enfin l'image sous les dvd ils sont flous ils sont mal fait par l'ordinateur et puis parfois les films ils ne fonctionnent pas moi je sais pas c'est connerie hein alors par finir on a de la musique je sais pas si c'est des films non non c'est de la musique musical ça aussi j'aimais oh il est nouveau quoi c'est bien il y a deux dvd et ils en vendent peut-être 7 euros pourquoi pas parce que ça il y a des amateurs qu'ils ont toujours euh ou bien il faut des collections ça c'est faire limbo à mon avis c'est de la musique euh français quoi euh euh non euh non africaine africaine Louis Spitz un grand kid 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 Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Jamais entendu le nom de cette chanteuse. Ah mais il y a, il y a... Bill Havens. Moi je crois qu'ils l'ont acheté à l'époque. Imaginez un peu, il vient d'un magasin d'un stand. Ah oui hein. Ah c'était un type qu'il aime bien... Il aime bien la musique classique. C'est toujours beau. Moi je collectionne aussi des vinyles. Des disques en plastique. Oui c'est de la musique africaine. 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 Alors les tout derniers. Moi j'ai à peu près 50 euros. Si j'arrive à les vendre. Si j'arrive à les vendre. Parce que c'est important. Je ne sais pas si il y a encore du tout vert. Moi j'étais abonné sur la chaîne Natto Straniero. Je ne vais pas mettre les lignes en ligne. Parce que ça ne sert à rien de mettre les lignes. Il suffit de taper Natto Straniero. Et bien lui il fait une vie nomade. Il vit dans un camper. Il fait la brocante pour vivre. Alors il vit plutôt en Espagne. Il sillonne toute l'Espagne presque. Et bien donc il est connu quoi. En fait les gens ils le connaissent. Ils vont chez lui. Ils lui apportent des vêtements. Ils lui apportent des chaussures. Et lui il vit comme ça. C'est un type simple. Il fait des vidéos. Parce que si tu veux faire. Je le répète. S'il faut faire une vie nomade. Avec un camping-car. Moi je sais déjà qu'est-ce que je dois faire. Puisque la brocante je le fais toujours. Mon frère aussi. Mais quand on... Si par exemple tu roules avec ton camping-car. Tu vas aller dans un pâtelet. Tu trouves des trucs. Tu prends quoi. Tu les prends. Tu fais ta brocante. Tu vis. Tu peux vivre de ça. Comme ça. Parce qu'en fait un camping-car. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Ça coûte plus cher. Ça peut coûter plus cher. C'est l'assurance. C'est... C'est... Le diesel. En fait. Le diesel. C'est la réparation. Et le reste. D'un côté tu gagnes. En fait. C'est une maison que tu ramènes avec tout le temps. Et il y a des gens qui se sont fait l'argent en faisant. Justement la brocante. En Italie. On l'appelle Funtai. Mais je pense. Je pense. Je pense. Je pense. Ils s'arrêtent n'importe où pour travailler. Petit boulot de 3-4 heures. Ils gagnent leur vie. Puisqu'ils ne paient pas de taxes. Comment tu veux payer des taxes ? Ils ne paient pas un loyer. Ils ne paient pas. Ils ne paient rien quoi. Presque rien. L'énergie par exemple. Ils ont des panneaux solaires. L'eau. Comme je vous ai montré. Pour les vidéos d'avant. L'eau. Il suffit de mettre un pompe à eau. Même une pompe à eau. Une machine à laver. Il faut être un bon bricoleur. Tu t'arrêtes. Où il y a une rivière. Et tu souces l'eau là. Ce n'est pas interdit. Il n'y a pas une loi. Elle ne devait pas prendre l'eau. Tu prends l'eau. Tu peux même laver ton. Attention. Ou pas. Son savon. Ton camping-car. Parce que si tu vis de. Parce que chaque camping-car. Ils ont de l'eau. L'eau. 150 litres. En fait. C'est compris. Dans les camping-cars. Quand il y a une douche. Et tout ça. Mais une pompe. Acheter une pompe. Ça c'est. 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 C'est une bonne idée. Acheter une pompe. Tu supportes un peu. Tu mets. Tu fais. Tu mets des tuyaux. Tu fais. Un système D. Et tu es parti. Et moi je trouve. Que quand ils doivent vider. Leur cassette. Surtout les nomades. Ils vont aller dans un. C'est pas un camping. Seulement. Même s'ils se trouvent. Sur la route. Dans un. Un parking normal. Sur la route. Il est vide. 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 Même les eaux sales. Les eaux. Des eaux noires. Comme on appelle. Il est vide. Parce que je sais. Il y a. Beaucoup de campéristes. Qui. Qui. Jettent ça. Comme ça. Dans la rue. Ils jettent des trucs. Dans la rue. Ils sont pas honnêtes. Mais dès que. Moi. Si moi. Je vois. Je sais pas. Comment on appelle. Encore. Aster Toup. Non. C'est qu'il y a dans la rue. Quand l'eau. Elle coule dedans. Je sais pas. Comment on appelle. J'ai oublié. Et. Je peux vider. Les eaux noires. Je peux les mettre là dedans. C'est. Normalement. C'est interdit. Mais. C'est de l'eau. Mais quand. Moi. Je sais. Qu'il y a. Les campéristes. Qui. 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 Et. Les pâtissaires. Ce n'est pas quoi. Et avant. Que j'achète. parce que. Si je veux acheter un camping-car, je prends des idées sur YouTube, parce qu'internet ça sert à quelque chose. Je prends des idées, quoi. Je me prépare à l'avance. Il faut se préparer à l'avance, parce que je pense que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Parfois, puisque j'ai vendu la voiture, je vais à pied. J'ai fait tout mon quartier. J'ai envie presque d'aller à Mont-Lébec, ça fait du bien la santé marcher. Parfois, je vois un type où il y a des camping-cars stationnés devant leur maison. Où il habite ma fille, ça fait des années qu'il est là, il ne bouge pas. Un bon camping-car, d'ailleurs. J'ai envie de lui dire, donne-moi ton camping-car. Je le fais pour que je puisse rouler un peu. Parce que si tu achètes un camping-car et que tu dois laisser ça devant ta porte, ça ne sert à rien. Comme en face de chez moi, il y a un grand cours, soit disons un mécanicien entre guillemets, un carrossier qu'il a acheté à Leica. Les plus petites 50 000 euros. Et lui, il travaille samedi et dimanche, il y a du soleil et son camping-car est sur son terrain. Parfois, je lui dis, je gueule aussi, je m'énerve, prends ton camping-car, mais tire-toi. Samedi et dimanche, mais va en balade. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, je ne vais pas dire que la France, c'est de la merde, la France, c'est joli, mais tous les pays au monde, ils sont très jolis, à voir. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend son camping-car, il fait 80 kilomètres pour reposer dans un camping. Maintenant, il est parti en vacances, il revient le 20 août, je crois. Et pour aller dans un camping, roule, regarde les choses, il faut voir. Parce que la vie est tellement courte. Moi, j'ai eu un locataire, une femme, qui avait rendez-vous à la Grande Place, c'est à Bruxelles. Il m'a dit, tu sais, m'accompagner à la Grande Place, à l'époque où j'avais la voiture. J'ai dit, pourquoi ? Mais prends le métro ? Non. Il dit, j'avais pris le métro et je ne connais pas la Grande Place. C'est une belle, je me suis dit. Alors, j'ai dit, madame, vous avez bu ou quoi ? Moi, je bois le matin, mais... Ma mémoire, il fonctionne très bien. Il dit, non, je n'ai jamais été à la Grande Place. En fait, il connaissait seulement le quartier laquelle. Puisque j'habite tout près du Parc du Roi, le Palais du Roi. J'habite tout près, c'est 5-10 minutes à pied. Donc, il y a l'Atomium. Parfois, je vois des camping-cars stationnés. Il connaissait, il connaissait ça, l'Atomium des Parcs. Il a toujours habité dans les 20 quartiers. Donc, elle est venue. C'était une brave femme, un locataire. De temps en temps, il payait la ralentie. Et ça va, quoi. Elle connaissait seulement ça. Elle est née à Lac. Parce que je suis sûr et certain que tous les Belges qui sont dans un café, boire et picoler, ils ne connaissent que ça. Dans la vie, il faut voir, il faut connaître, rencontrer les gens, il faut voir, regarder. C'est pour ça que je suis sur Youtube. Tu connais les gens comme ça. Ces gens-là, ils ne se réveillent pas. Ils sont endormis. Mais je pense que ça existe en France, comme en France, en Allemagne, en Italie. Il faut voir. En fait, j'ai eu un incident. Je ne travaille pas. Par malheur. Mais de l'autre côté, c'est bien. Ça a tombé comme ça. Ça fait partie de la vie, quoi. Même si j'avais créé, ça fait partie de la vie. Alors, puisque la vie est tellement courte, il faut en profiter, en profiter. C'est pour ça que maintenant, je n'ai pas de voiture, je vais aller à pied. Ma femme va faire des courses à pied. C'est triste parce que tu es tellement habitué. Mais si moi, j'achète un camping-car, je vais faire des courses avec le camping-car. Dès qu'il y a une belle place là, je m'arrête, je dors et je m'en fous de chez moi. Parce que tu as un camping-car, tu es chez toi de temps en temps. C'est ça le plus important. J'espère que quand ils regardent ces vidéos, ils comprennent. Et surtout, donner la vie, la deuxième vie, les choses que vous trouvez. Moi, j'ai trouvé des appareils, des machines à café, tout ça. Il suffit de les nettoyer bien, ça fonctionne. Pourquoi gaspiller de l'argent ? À part que je ne suis pas très riche, mais... Pourquoi il faut donner l'argent ? Pourquoi il faut laisser l'argent aux banques ? Moi, je ne laisse pas l'argent. Oui, tu as une carte de banque, tu mets une provision. Et puis, toute ta paie qui arrive là, tu paies une taxe, c'est super taxé, c'était super taxé. Moi, je garde... Moi, la pensée, bientôt, je garde mon argent, je ne laisse rien. Pas un sou à la banque, je ne laisse rien. Pour faire enrichir qui ? À ces grands cochons qui sont dans l'État belge, les gouvernements belges, qui prennent 100 000 euros presque par mois, et même si ce n'est pas plus, les ministres, je ne sais pas, à l'eau du foot de la merde depuis qu'il y a l'Europe. Moi, je suis au contraire de l'Europe. Moi, je ne veux pas en Europe. Avec la monnaie maintenant. La monnaie belge à l'époque, le franc belge, c'était bien. Il n'était pas fort, mais... C'était... Avec... 3-4 000... Qu'est-ce que je raconte ? Avec... 50 000 francs belges en Italie, tu as vu là et tu allais faire... Tu allais rénover tout entièrement la maison, avec l'échange. Mais non, avec les... L'Euro, c'est de la merde, parce que ce n'est pas l'Euro. Normalement, c'était prévu le cul. Ça a été prévu... Un Euro, que chaque pays gardait leurs valeurs. Ils ont foutu la merde avec les... Ils avaient menti. C'était un... Un ministre italien. Entre la France, entre l'Espace, ils ont foutu de la merde partout pour l'Euro, tout de suite, vite fait. L'Euro, il a triplé les dollars. Et maintenant, il a décédé triplé... les couilles. Voilà. C'est comme ça. C'est pour ça que... Toi, dans ta vie... Ce qui te reste, il faut... Il faut se débrouiller tout seul. Il faut... Quelque part, l'argent, ça doit sortir, forcément. Parce que les gens qui travaillent au noir... Chapeau, hein? Chapeau. Alors, ils cherchent... Qu'est-ce qu'ils cherchent, le gouvernement belge? Oui, il y a beaucoup de pertes. Il y a presque... Il y a des gens qui ne paient pas de contributions. Alors, je vais vous dire une espèce de con. Vous êtes des con. Parce qu'il y a des Roumains, des Polonais qui viennent travailler en Belgique. Ils payent leurs taxes dans leur pays. Ils ne les payent pas ici. Et alors, pour économiser... Ce que vous dites, vous, les politiciens de B2, de Bécouille, si vous voulez. Pour économiser... Enfin, pour que l'argent y rentre, chaque travailleur ou chaque entreprise qui vient travailler ici en Belgique, ils doivent payer leurs taxes. Parce que grâce à eux, les Roumains, les Polonais qui ont des petites sociétés, ils ont foutu de la merde. Il y avait des petites sociétés belges qui sont partis. Ils ont fait faillite à cause d'eux. Imaginez un peu. Je vais faire une preuve maintenant. Je vais même filmer. Puisque je dois faire la façade chez moi. Je me suis déjà renseigné. Dommage que je n'ai pas filmé. Je n'ai pas eu l'idée de filmer ça. J'appelle quelqu'un pour faire la façade. Ils sont belges. Ils me demandent 15 000 euros. Donc, il y a trois étages. La façade, j'appelle les Polonais ou les Roumains. Ils demandent 3 000 euros. Il y a une grande différence. Puisque les Roumains, les Polonais, ils travaillent comme des malades. Ils gagnent très peu, mais ils gagnent beaucoup. Je ne sais pas si je m'explique bien. Alors, toi qui es belge, tu as une société belge. Et tu vas me demander, parce qu'il m'a montré même les produits qu'ici je vais aller au Brigo, au Brigo GB. Les 20 produits, tu payes... Par exemple, ici, combien de dollars ? J'appelle Mercariégé. Donc, 8, 16, 200... Qu'est-ce que je raconte ? Donc, il fait à peu près 20 mètres, même plus, de hauteur. Sur 4 mètres. Donc, deux bidons. Moi, je les paye 1 000 euros. Des façades, la peinture des façades. Plus les produits. Donc, j'arrive sur les 2 000, 3 000 euros. Si je loue un chauffe-hautage. Mais eux, ils partent déjà avec l'idée, les sociétés belges, 15 000 euros. Et alors, ils te disent, oui, on a des ouvriers à payer. Ça, c'est vrai. Ou bien, peut-être, ils engagent des Polonais, des Roumains. Parce qu'en belge, ils ne montent pas sur les toits pour 2 000 euros par mois. Non. En fait, ces sociétés belges, ils gagnent net. Sur 15 000 euros, ils gagnent net 10 000 euros. Parce qu'un ouvrier, tu lui donnes... Mais rien. Ils gagnent même plus. Et si tu demandes la facture, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Tu dois payer l'intérêt. Parce qu'il y a eu beaucoup de sociétés comme ça, belges, qui ont engagé des Polonais, des Roumains. Mais il y a eu beaucoup d'incidents, beaucoup de morts. Alors, c'est pour ça que les petites sociétés Roumains et Polonais qui viennent ici, ils demandent beaucoup moins. Et je sais qu'ils travaillent au noir. Donc, il y a seulement un patron pour une société. Donc, l'Europe, il a mis des lois à la coût. C'est tout. Moi, je suis italienne. Je vais aller en Italie. J'ouvre un café, un beurre, ou un restaurant. Je dois payer les contributions en Italie. Obligé. Parce qu'en Italie, ils ont mis une loi... Unique, si on peut dire. Pendant trois ans indépendant, ici, tu ne paies pas. En Italie, ils ont la même chose. Mais si tu attrapes que toi, tu ne paies pas les contributions, tu fermes. C'est-à-dire que les Polonais et Romains, ils viennent avec de belles voitures. Je ne sais pas s'ils volent. Je ne sais pas. Et puis, ils habitent dans une chambre une dizaine de personnes. Pourquoi leur argent, ils veulent le gaspiller là-bas ? Et je sais, surtout, qu'est-ce qu'ils consomment. Ils boivent comme des cochons, de la bière, de la sous-marque, de la sous-marque. Ils mangent tous les trucs ainsi, de tout ce qu'ils boitent. Et comme ça, ils vivent. Mais nous, les Belges, on va aller travailler. Ils font une tartine, il faut des tartines, il faut scier ça, une barrette de chocolat pour l'énergie, un café, une petite bouteille de cognac pour te réchauffer parce qu'il fait froid. Et alors, tu te permets d'acheter, parce qu'au temps d'aujourd'hui, les restaurants belges, c'est des frites. Ça, c'est sûr et certain. Si tu moules, tu bouffes des frites. Les frites, elles sont bonnes. C'est pas mauvais. Et tout le temps manger du huile, vas-y, la santé. Et voilà, je trouve pas juste qu'ils viennent chez toi, dans ton pays. Ils te prennent. Ils te prennent. En fait, ils prennent une partie de ce qu'il a construit. Les sociétés sérieuses, si on peut dire, entre guillemets. C'est comme ça. Et après, l'État, il pleure. Oui, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas ci. C'est normal. Vous avez créé des voleurs. Et nous, vous avez appris, nous, presque les pensionnés, à voler. Vous avez volé leur argent. En fait, de ne pas tirer d'axe. Parce qu'en pension, un pensionné, si j'ai boulot 4 heures, par jour au noir, je ne donne pas sous. Puisque toi, tu me donnes une partie. Moi, j'ai travaillé comme un leg pour avoir une pension de 500, 700 euros. Ça ne va pas. C'est-à-dire qu'un polonais romain qui vient handicapé, et je l'ai vu, il ne parle pas un mot en français. Il touche 1 500 euros, 2 000 euros. C'est de glace. Je ne sais pas. Les gouvernements, ils ne protègent pas. C'est des délinquants. C'est des voleurs. Alors, tu payes... Moi, j'ai une blague, par exemple. Tu payes les cadastres, en fait, la taxe pour la maison. 1 500 euros par an. Et dedans, ils mettent la poubelle, ils mettent la police, ils mettent tout ça. Et puis, ils ont mis des parkings payants. Parce que ça, c'est le plus grand vol au monde. Et quand tu téléphones ta service, il ne se présente même pas. Alors, tu as un problème, tu appelles la police. C'est une bande de con. Il ne vient pas avec une voiture, il vient avec deux voitures. ils mettent leur sirène. Le temps que le voleur, il cavale. Ils ont la trouille. Et ils touchent 3 500 euros par mois. Alors, ce n'est pas une sécurité, ça. J'ai un ami qui a un restaurant qui a été cabriolé plusieurs fois. Il vient la police et il dit, tu mets une sécurité. Et le type, il dit, moi, je ne peux pas payer 1000 euros par mois. moi, je paye les taxes pour me faire travailler et vous ne travaillez pas. Et le policier, il gueule, tu ne dois pas gueuler, il a dit mon ami. Il ne faut pas gueuler comme ça. Parce que c'est moi ton patron. Et c'est nous autres qui ont payé la taxe pour eux. Pour cette merdeur de police, de merde. Parce que la police, c'est de la merde. Maintenant, je ne sais pas en France comment ils sont les policiers. les policiers. Et tu demandes des choses, ils te retournent la tête. Et alors, maintenant, je vais, dommage, mais je vais filmer, je vais faire une vidéo spécialement pour ça. Il y a des voitures de police, ils sont stationnés de boire un café. Ils ne veulent pas travailler, ils ne travaillent pas. Alors, la police, qui doit être ouverte, obligée, 24 heures sur 24, c'est la loi. La police, ici, à Lacan, il ferme à 8 heures. Il n'y a plus personne. Ah, vous devez aller à JET. Mais c'est quoi ça? Et tu payes. Donc, ton cadastre, la taxe de la maison, tu les payes pour une partie pour eux, etc. Donc, c'est partagé un peu. Mais ça gagne des milliards. Des milliards, ça gagne. Il y a 10 millions à Bruxelles. Je ne sais pas si c'est 10 millions. Il y a à peu près 10 millions en toute la Belgique. Ici, à Bruxelles, il y a 3 millions. Rien que sur 3 millions, ils gagnent 2 milliards d'euros. Où il reste cet argent? Voilà. Camping-car, tu te casses. Maintenant, j'ai attendu une nouvelle loi qui veut mettre Bruxelles propriété. Des sacs transparents pour la nourriture et tout ça. Comme ça, s'il voit qu'il y a une bouteille en verre, une bouteille de vin vide, il ne la ramasse pas, il te la laisse devant chez toi. C'est pour ça que je trouve beaucoup de trucs à la poubelle. Parce que, ça, je laisse celle-ci là, dans deux semaines, il va rester le temps que les gens intelligents ils les ramassent. Parce que si moi, je suis arrivé avant, c'est moi qui les ai trouvés. mais ils laissent, ils laissent des sacs. Il y a des gens qui mettent de la terre dedans, ils laissent des sacs. Alors, Bruxelles propriété, pourquoi? ramassage. Alors, ils appliquent des lois que ce sont des bons lois. Lui, il ne travaille pas, tu as les droits, toi, propriétaire des maisons, de dire voilà, ils n'ont pas balié devant ma maison. et c'est des fonds entre eux. Et il n'y a pas un belge qui travaille là-dedans. C'est rare, parce qu'il y a des marocains, il y a des noirs, et c'est-à-dire que moi, en tant que belge, parce que je suis belge, je me sens belge, je suis européen, mais je n'ai pas la, la, la nationalité belge, mais je paye mes droits, je les paye ici en Belgique. j'ai fait la demande, plusieurs fois, pour travailler, pour changer du travail. Par exemple, la Bruxelles propriété. Donc, c'est un peu compliqué, mais il s'échange entre les plaisirs, et il y a les 80% des nord-africains qui travaillent dans la poubelle. Comme par exemple, la STIB, les transports communs. voient plusieurs fois, je tombe, donc, et je suis tombé. Il y avait un Marocain qui, c'était le conducteur du tram. Je devais aller à l'hôpital. Alors, je lui pose une question, parce que le chauffeur, il doit répondre à la question, parce que moi, je suis client. Monsieur, vous pouvez bien vous arrêter, je ne connais pas très bien. Il doit... Donc, c'est comme ça que ça marche. Et les conducteurs, ils me parlent avec un accent marocain. Il ne sait même pas parler français. Il conduit un tram. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est... C'est... C'est être malade. C'est complètement... Il y a une femme, en même temps, qui s'élève. Il me fait un clin d'œil. Moi, je me déplace. Mais heureusement que moi, j'ai vu la carte des arrêts. Je savais où je devais descendre. Et la femme, elle commence à parler en flamand. Et monsieur, il dit... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comme ça, il parlait. Il dit la femme, numéro un. Il lui parle en français. C'est statifié. C'est écrit. Quand vous allez à l'école, il faut parler deux langues. Flamand et français. Et la dame, il dit... Après, il ajoute. Vous étiez engagé par des plaisirs ou celui-là qui t'a fait un plaisir à toi? Et après, il dit... Où sont les Belges? C'est pas question d'être raciste. Mais c'est... Il y a des Marocains qui parlent flamand. Comment tu veux avoir un contact avec un chauffeur qui sait que ton indépendant travaille pour toi? C'est toi le patron puisque tu paies les taxes. Il ne te parle pas, flamand. Il ne s'exprime pas. Il y a un quartier appelé Molenbeek. Il faut que tu apprennes les Marocains parce que tu ne peux pas. En fait, il ne parle pas. Il dit... Oui, moi compris. Moi compris. T'attends. Oui, et puis... Moi compris. Non, attends une minute. Donc l'État belge, c'est... Il doit appliquer des lois. Surtout la STIB. Les transports communs. C'est très important. Par la communication. Et tu mets un type qui ne parle même pas flamand. Il ne parle même pas français. Parce qu'il doit aider les gens. Maintenant, quand tu prends le métro, tu ne sais pas parler aux conducteurs. Puisqu'ils savent très bien les arrêts qu'ils doivent faire. Mais quand tu montes en haut, il y a la sécurité belge, on appelle. C'est tous les Marocains. C'est tous les Africains. Et tu expliques quelque chose. Ils ne te répondent même pas. Ils te disent, toi payé billet ? Non. Est-ce que vous avez billet ? Non. Toi payé billet. Mais on est où là ? Alors toi fâché, tu vas aller dans ton garage. Tu prends ton camping-car. Tu te vales un peu. Puis tu vas te décomprimer. C'est incroyable. Et voilà. Maintenant, je vous laisse. Je vais faire un peu de bouffe. Je vais bouffer les nouilles. Si j'arrive à bouffer les nouilles. Je vous laisse à la prochaine. Je t'éteins. Salut.